et salut à tous et à toutes c'est sams et aujourd'hui donc on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo preview donc cette fois ci donc après la vidéo preview de dessiner à fifa 14 donc c'est une vidéo preview consacrée à ap s 2014 non alors je sais bien évidemment la question que vous posez quel est le meilleur jeu en l'état donc pvs ou fifa donc j'apporterai bien évidemment un élément de réponse lors de la sortie du jeu complet mais en attendant voilà j'ai quand même tenté de vous aiguiller un peu plus par rapport aux par rapport à ces deux démos donc déjà vous pouvez le voir à l'écran un menu qui a été intégralement refait donc juste pour les petites précisions pvs 2014 et édité et développé par konami comme d'habitude ça sortira le 19 septembre sur playstation 3 xbox 360 pc et courant septembre sur sur playstation vita et là je vous présente un petit peu le menu avec les différents matchs les différents les différentes compétitions qui pourraient avoir la ligue des champions l'europa ligue la copa liberta torres mais également mais également mais également mais également la ligue des champions asiatiques c'est toujours un plus un pourquoi pas après tout s'il ya des s'il ya des amateurs de la ligue du championnat asiatique c'est toujours c'est toujours un plus un également donc il y aura toujours bien évidemment toujours les modes classiques vers une légende l'idée masters etc 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 et on a pu voir que le menu a été intégralement revu c'est à l'image du jeu dans tous les cas le menu a été donc intégralement revu et donc à chaque fois que vous lancerez votre partie le menu sera 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 aux couleurs d'une équipe donc voilà nous ça ça pourrait très bien être comme comme ici donc avec manchester united ou alors ça sera ce sera réalisé de manière aléatoire apparemment et donc et donc et donc voilà donc grosso modo pour les pour les petites spécificités au niveau de au niveau du jeu de base c'est vraiment le jeu de base donc là on part sur on part carrément sur un match qui va opposer le bayern de munich avec moi qui servient à team pourquoi elle bat pourquoi est-ce que j'ai choisi le bayern de munich tout simplement pour vous montrer vraiment l'ambiance qu'il peut y avoir par rapport à l'alliance arena puisque le il ya deux stades de présents dans cette démo l'alliance arena et le konami stadium voilà donc j'ai pris le bayern de munich pour vraiment vous mettre dans le contexte supporter bayern de munich mais également donc stade du bayern de munich avec l'équipe qui joue voilà donc contre match et serré nati donc ça marche plutôt équilibré et donc voilà pour commencer donc je vais vous parler un petit peu du plan de jeu plan de 5 il a été intégralement revu lui aussi façon le jeu était revu à sur sur à tous les niveaux de façon je reviendrai petit à petit peu dans la vidéo donc première chose donc le un nouvel élément au niveau de haut niveau du plan de jeu c'est le principe qui a été baptisé art donc coeur pour le coup donc c'est visible par rapport à la couleur du joueur donc il ya toujours après toujours à prendre en compte l'état de forme du joueur mais également donc il faudra également prendre en compte le le moral entre guillemets du joueur alors qu'est ce que le qu'est ce que le principe du part qu'est ce que le principe du coeur on va dire plutôt tout simplement je vais prendre un exemple exemple un exemple bidon si pour exemple vous prenez robin qui réalise une belle action du rendu durant ce match qui apporte qui a vraiment qui a vraiment apporté quelque chose à l'équipe qui a vraiment pas apporté une belle action offensive etc etc les supporters ou par exemple même si vous peut-être même ses coéquipiers vont encourager vont apprécier le vont apprécier le geste et du coup ça va forcément booster moralement arienne robin à l'inverse si 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 il a fait une mauvaise passe dans judeau alors qu'il vrai qu'il avait vraiment un meilleur choix à faire ou s'il garde le ballon alors qu'il y avait il y avait un ballon à pour apporter une belle phase de jeu etc etc les supporters pourront gronder par exemple ou alors ses coéquipiers pourront pourront lui en vouloir et ce qui va forcément impacter sur son moral et donc forcément sur ses capacités en termes de jeu alors en toute honnêteté sur le papier c'est c'est excellent vraiment sur le papier c'est excellent sauf que j'ai quand même fait pas mal de matchs sur ce ps14 sur cette démo de ps14 je précise et j'ai pas trouvé le truc en fait je le remarque pas voilà tout simplement je remarque pas les 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 phases de boost et les phases de moins bien du joueur donc peut-être que sur la version complète ce sera un peu plus plus poussé un peu plus présente ça se remarquera peut-être un peu plus mais mais voilà en l'état sincèrement je le dis en toute honnêteté j'ai pas vraiment ressenti c'est ce ce principe de principe de art censé booster ou apporter du malus aux joueurs malheureusement c'est malheureusement c'est ainsi alors je sais pas si vous avez pu entendre également donc comme j'ai dit donc je suis vraiment pris le le l'alien de sarrena pour pouvoir vous proposer un match avec avec l'ambiance l'ambiance du baliard de munich et il ya un gros problème à mon sens enfin c'est un problème en tout cas puisque la communication quand même était basé vachement là dessus là vous pouvez le voir déjà il n'y a pas forcément que ce qui est fini gêne ce qui est ce qui est tout ce qui est tout ce qui est bannières etc dans les tribunes etc etc pourtant c'est que c'est quelque chose qui avait quand même été annoncé de la part de Konami et malheureusement l'ambiance au niveau des stades je n'ai pas senti également révolutionnaire comparé à avant surtout qu'au tout début du match on entend on entendait des chants de supporters français alors jusqu'à preuve du contraire le baliard de munich et monstère ignati ne sont pas des clubs français donc voilà on entendait on entendait des chants de supporters français alors je peux plus vous retirer ce que c'était parce que parce que j'ai pas trop attention mais voilà c'était des chants de supporters français donc et j'espère qu'il ya manque ce sera corrigé sur le jeu final voilà sinon l'ambiance dans les stades on entend quand même les chutes on entend quand même les supporters chanter il ya quand même un peu plus d'animation c'est quand même un peu plus joli aussi qu'avant beaucoup plus joli même qu'avant c'est plus des c'est plus des des cartons tout bête qui sont disséminés dans les tribunes cela dit voilà il ya toujours le problème des photographes des photographes qui sont qui sont tout autour du stade des stadie qui sont tout autour du stade qui sont là et qui ne bouge pas qui sont qui sont statiques façon si quand la caméra zoom sur eux c'est de simples cartons c'est de simples cartons qui ont été modélisés etc etc voilà après pour ce qui est des tribunes faut pas chercher à aller aller chercher la petite bébête un aller fouiller vraiment aller vraiment regarder de près parce que de près c'est forcément très moche mais mais voilà quand on voit le stade de loin ça donne ça quand même de la gueule voilà ça quand même de la gueule on a pu voir également que si j'ai que quelques cartes a pu retravailler sur 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 les graphismes au niveau des au niveau des tribunes etc etc c'est mieux mais sincèrement pes est quand même au dessus au niveau en termes de en termes de ouais en termes d'ambiance au niveau des stades en termes de modélisation des stades etc etc et surtout au niveau de toute la partie graphisme parce que là vous pouvez voir vous pouvez le voir le jeu tourné et c'est clairement PES 14 donc je compare bien évidemment uniquement par rapport à la version ps3 xbox 360 PES 14 est largement plus joli plus fin que que FIFA 14 que ce soit en termes de modélisation des joueurs que en termes de modélisation des stades que ce soit en termes de 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 comment dire de de texture au niveau de la pelouse sincèrement PES a fait très très fort le Fox Engine apporte vraiment une énorme plus-value à ce PES 14 il n'y a clairement pas photo le jeu est très fin le jeu est très joli et surtout sincèrement c'est surtout au niveau de la modélisation des stars qui est tout simplement bluffante la modélisation des stars est énormissime d'ailleurs durant durant ce match à un moment donné je suis en voix offre bien sûr je vous précise mais voilà un moment à un moment donné durant ce match je vais vous proposer de voir la modélisation de chaque joueur des joueurs du Bayern mais également des joueurs de Manchester United peut-être même que je ferai un à l'ordre de la sortie des jeux des jeux des jeux finales des jeux finaux peut-être que je ferai des proposerait des vidéos comparatives entre chaque équipe pour que vous puissiez pour que vous puissiez vous même voir le résultat au niveau des stars parce que voilà faut faire une évidence les petits joueurs ne seront pas aussi bien réalisés que les grands joueurs ce qui semble ce qui semble logique et voilà vraiment les ce qui pour tout ce qui est pas forcément que des stars sincèrement on regarde la modélisation des joueurs du Bayern de Munich tous ne sont pas ne sont pas des stars à mon sens ils sont tous très forts mais voilà tous ne sont pas forcément des stars mais tous ont été détaillés avec beaucoup de soin c'est assez impressionnant pareil pour les joueurs de Manchester United c'est pas tous des stars c'est des grands joueurs mais c'est pas tous des stars mais tous ont été vraiment de modéliser avec 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 le plus grand soin c'est assez à mon sens en tout cas c'est assez impressionnant après voilà c'est les systèmes de shooting shooting photo etc etc mais voilà on ressent clairement que Konami a une maîtrise en tout cas à l'heure actuelle au niveau de la modélisation des joueurs beaucoup plus poussé que qu'électronique arts voilà mais voilà mais c'est surtout grâce au fox engine de l'idéo kojima qu'on peut avoir en tout cas une modélisation aussi parfaite ensuite forcément on va pas rester on va pas je veux vous parler uniquement que des graphismes également et surtout vous parler du gameplay avec un pro je vais parler de deux gros points négatifs au niveau de cette démo la première c'est quelque chose qui m'a énormément frustré au niveau de ps 2013 c'est les goals alors les goals sont meilleurs que ps13 mais c'est pas suffisant ils continuent de relâcher absolument tout alors qu'on tire dessus tout simplement ils continuent de relâcher absolument tout ce qui provoque des situations relativement dangereuses pour pour la défense et la défense ne suit peut-être pas forcément toujours dans le sens où elle est parfois passive parfois même beaucoup trop passive et ça sincèrement c'est un des gros points à améliorer pour la sortie du jeu final alors on sait pas de quand date la démo bien évidemment donc on va pas jeter la pierre à Konami suite mais mais voilà en l'état il ya quand même un gros effort à faire au niveau des gardiens pourtant pourtant lorsque j'avais j'avais pu tester le jeu il ya quelques mois en arrière les goals n'étaient pas mauvais surtout bouffonne que j'avais vraiment trouvé impressionnant et hélas sincèrement ils ont peut-être je sais pas tout ce qu'ils ont payé ils ont ils ont relevé ils ont ils ont ils ont allégé ils ont aussi pas peut-être qu'ils ont baissé la difficulté du jeu ou ou peut-être qu'ils ont revu le l'IA des gardiens un peu à la baisse parce que peut-être qu'ils avaient reçu des retours comme quand c'était trop dur je ne sais pas mais mais voilà les goals sont beaucoup trop faibles à mon sens de même que de même que les défenses sont un peu trop passives lors des séquences de carrefouillage donc voilà va vraiment falloir retravailler ça sur d'ici la sortie du jeu comme j'ai dit on ne sait pas de quand date cette démo peut-être qu'elle date de quelques mois en arrière donc voilà on espère j'espère en tout cas que le jeu final ne sera pas non semblant ne ressemblera pas à ça au niveau de ces deux points ou ensuite un autre élément donc il y aura un autre pas moins un autre élément à prendre en compte c'est au niveau de la lourdeur des joueurs ribéry par exemple puisque c'est un match bayern n'a moyen de manquer ça une active ribéry sera beaucoup plus vif beaucoup plus fluide beaucoup beaucoup moins lourd en tout cas à contrôler qu'un joueur avec un joueur costaud du type du type muller par exemple qui peut éventuellement effacer un joueur etc etc mais voilà s'il veut se retourner il aura quand même beaucoup plus de maille il a son poids où je veux en venir c'est que on ressent vraiment beaucoup plus le poids de chaque joueur de chaque gabarit au niveau de ce ps14 quelque chose en plus encore c'est au niveau de au niveau des impacts entre les joueurs au niveau des au niveau des batailles entre joueurs par exemple épaule à épaule on va également ressentir cette on va également vachement ressentir cette différence entre entre un joueur costaud et un joueur plus faible voilà ça c'est vraiment des petits éléments qui apportent un peu plus de réalisme au jeu un peu plus de un peu plus de un peu plus de plus de sensations véritablement footballistiques qui sont qui sont propres au foot tout simplement voilà on un méfie il va pas pouvoir bouger un bon bulletin ou je sais pas trop quoi voilà c'est vraiment des joueurs costauds c'est vraiment des joueurs c'est vraiment des joueurs voilà c'est vraiment des joueurs imposants on va pas avoir le dessus physiquement en tout cas comparé un petit joueur et logiquement un petit joueur par on va ressentir qu'il est beaucoup plus vif car avec un joueur costaud et ça aussi encore une fois c'est quelque chose qui a été avec a été revu avec avec ce ps14 autre élément encore qui a été pris qui a été ajouté le système de en fait voilà on va pouvoir donner des des impulsions à chaque joueur alors qu'est ce que j'appelle impulsion on va sprinter classique mais il suffit qu'on appuie deux fois sur r1 par exemple pour que le joueur puisse avoir on va dire une sorte d'une sorte de second souffle où il va accélérer et ça va peut-être lui permettre de passer devant son vis-à-vis ça si c'est quelque chose qui a été pas mal d'autant plus que forcément si d'ici il donne suffisamment cette sorte cette sorte d'impulsion le joueur va avoir plus de mal à contrôler le ballon on va peut-être pousser un peu trop loin et donc voilà c'est aussi des éléments qui doivent être pris en compte au niveau au niveau du jeu et au niveau de au niveau au niveau de votre contrôle de balle au niveau de vos courses etc 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 donc voilà donc c'est à peu près ça je pense que j'ai fait à peu près le tour au niveau de cette démo en tout cas alors la 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 vidéo test qui arrivera sera bien évidemment beaucoup plus complète je pourrais vous parler de la ligue des masters je pourrais vous parler du mode vers une légende etc 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 je pourrais vous parler un peu plus de toutes les missions qui seront présentes forcément je serai beaucoup plus complet à ce niveau là et voilà j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo preview pour vous présenter en tout cas si vous n'avez pas envie de télécharger le jeu pour vraiment vous présenter en tout cas les améliorations de ce pes 14 alors pour les vraiment pour les puristes de fifa grosso modo pour les puristes de fifa ne lui jetez pas forcément la pierre sans l'avoir essayé pour au moins essayer la démo même si même si vous n'avez pas forcément l'envie faut quand même essayer la démo pour vous faire un véritable avis on peut vraiment avoir un un juge un véritable retour apporté au jeu dans tous les cas c'est gratuit ça mange pas de pain ça prend juste un peu de temps d'une téléchargement et alors sinon j'avais quand même envie de vous faire quand même petit alors et là ça surtout est personnel puisque 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 ça va vraiment être subjectif plus qu'objectif par rapport à par rapport à ma préférence personnelle en termes de en termes de en quoi choisir entre fifa et pes en l'état en tout cas au niveau des démos les deux jeux ont des qualités les deux jeux ont des qualités indéniables pes a toute sa partie au niveau des graphismes à toute sa partie au niveau de au niveau de l'intention au niveau de la haut niveau au niveau de parce que konami a bossé on peut pas dire que konami s'est tourné les doigts et propose une sorte de une sorte de mise à jour classique comme on peut on peut voir chaque année au niveau des jeux de foot voilà konami cette année a vraiment bossé en attendant en attendant vraiment de voir l'épisode de ps 2015 qui sortira sur ps4 xbox one et voilà cette année vraiment konami a bossé il s'apporte un jeu graphiquement très joli vraiment très très joli qui surpasse nettement fifa et voilà dans le jeu ça reste encore pas assez fluide à mon sens et voilà pas assez fluide tout simplement c'est encore un petit peu encore un petit peu voilà c'est encore un petit peu poussif mais vraiment c'est juste c'est vraiment ce qui manque c'est surtout la fluidité et si on réussit à passer ce cap de la fluidité au niveau de la sortie du jeu finale pas forcément en termes d'animation pas forcément uniquement les animations etc etc mais vraiment c'est surtout pour moi c'est vraiment un problème uniquement de fluidité qui permettra en tout cas à pes 2014 en termes de gameplay d'être au niveau de fifa 14 voilà ça c'est vraiment pour moi pour ça pour ma part après voilà fifa de son côté à toute sa partie comme comme forcément comme j'ai dit en termes de gameplay plus abouti plus travaillé mais voilà si pes a assez à côté qui permettent d'avoir un jeu d'un jeu plus joli plus plus beau esthétiquement parlant voilà je vous apporterai comme j'ai dit bien beaucoup plus d'informations par rapport à ce fifa 14 et pes 14 lors de la sortie des jeux finaux quant à moi je vous dis à la prochaine merci d'avoir suivi n'hésitez pas à donner votre ressenti par rapport aux deux jeux dans les commentaires c'est toujours intéressant de pouvoir discuter quel est votre quel est votre jeu préféré essayé d'être laisser de rester poli pour les gens un peu plus virulents je sais qu'il y en a par rapport à fifa et pes etc etc même si c'est cool de pouvoir discuter en tout bien tout honneur c'est toujours beaucoup plus sympa et donc voilà donc si vous avez suivi cette vidéo sur youtube ou dailymotion n'hésitez pas à passer sur jecapte.com je vais répète mais c'est là que tout se passe merci de continuer à me suivre pour ma part en tout cas je pense que j'aurai les deux jeux cette année le ps14 puisque je le testerai et fifa 14 au moins sur ps4 ou xbox one plutôt sur ps4 puisque je prendrai la ps4 pour son lancement et donc voilà donc merci d'avoir suivi cette vidéo à la prochaine portez vous bien et n'hésitez pas à passer sur n'hésitez pas à passer sur les sous-titres un peu plus d'accord et ça je crois c'est la première fois que nous avons vu une carte verde oui c'est donc c'est ça il est plus grand il est touré pour la meure et il se scoophant et c'est assez exceptionnel une chance ils ont fait, et le jeu finalement vient d'être dans la deuxième half Plays it wide towards the byline Valguéna The forward push gains momentum Steals it Where's the defence Wacks it And the chance accepted With some aplomb And how significant a moment might that be for Germany Raphael Varane Is all over him Great opportunity Can he shoot Goal Germany And Germany have turned the game on its head